Les femmes qui pensent que l'expression « coup de foudre » est une métaphore ne se sont jamais réveillées à côté de Victor. Il dormait encore, et moi, je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Je ne peux pas sortir avec ce genre de fille. Elle est intelligente, elle est vive, elle a tout lu, maîtrise de lettres classiques. Je crois même qu'elle étudie des auteurs asiatiques, des chinois, des coréens. Et alors, l'année dernière, vous étiez malheureux parce que votre petite amie ne comprenait rien à la littérature ? Ah bah oui, mais enfin, il y a un juste milieu. C'est quoi pour vous, le juste milieu ? Écoutez, je ne sais pas, mais avant que je boive mon café, elle me citait déjà Kafka, Huisman, Dostoyevsky. Non, elle me parle de notions que je ne connais même pas. Et alors, il y a des heures pour dire des choses intéressantes ? Ah oui, surtout après une cuite. On peut parler de tout le matin, mais Dostoyevsky, je vous admettrai que c'est un peu consistant. Ah non, ça va, Dostoyevsky, ça va. Je l'emmerde, Dostoyevsky, j'emmerde tout le monde. Vous me l'avez dit vous-même, là, en ce moment, il faut absolument que je me ressente sur l'estime de moi-même. Il faut que je m'aime un tout petit peu. Déjà qu'une mie sur deux, je rêve de moi pendu, comme une merde, à une tringle. Ce n'est vraiment pas le moment de me faire intimider par une pétasse de la sorbonne qui va me donner des cours pendant qu'on fait l'amour. Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Je la vois venir. Ah, je la vois venir, docteur, avec sa grosse paire de ciseaux. Je vois le sang qui coule, je vois tout. Et vous savez très bien que je n'ai plus beaucoup de couilles. Je pense qu'il me reste, ce n'est pas énorme. C'est même modeste. Il y a un homme assez chien. Il va être bourré. Avec ma mère qui me castre, mon père qui me castre, mon frère qui me castre à mort. Baudelaire, c'est moi ? Oui. De quoi ? L'union de la gauche, il en pense quoi ? Baudelaire, ça ne le dérange pas ? Forcément, Baudelaire ne peut pas d'impôts. Antoine, sois gentil avec ton frère. Non, mais sans déconner, il faut arrêter de donner le droit de vote à des gens qui ne font rien pour notre économie. Je t'adore, Victor, mais le jour où tu bosseras... Pourquoi vous dites qu'il ne travaille pas ? Non, mais on parle d'un vrai travail. Arrête de l'embêter, il n'y a pas que Victor ici qui ne travaille pas dans les affaires. Sophie non plus, elle ne travaille pas. Oui, mais Sophie, c'est différent. Bah, pourquoi ? Bah, elle est juste une femme. Et alors ? Elle est féministe ? Je ne sais pas. Elle ? Elle, elle a un prénom, bien que ce soit une femme. Je vous ai blessé. Ah non, rassurez-vous pas du tout, il m'en faut beaucoup plus. Plus, chez Antoine, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun, il n'intéresse à rien. J'adore ce nez. On a le même nez. Ah, bah c'est peut-être pour ça, non ? Tu ne vas pas te taper toute la fête. Ton père est pas mal. T'as pas d'orgueil. T'as pas de morale. Victor ! Souris-moi, je me jette. Putain, arrête ! Tu me souris ou je me jette. J'ai même plus besoin de boire, c'est de la vodka, sa fille. J'aime tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tout, les gens, les filles. Oh, j'ai plu. Parce que c'est bien. Tu peux pas me dégérer, parce que tu peux m'en dire pas. Je t'appuie. Mon cul, j'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, par ce que j'écris, par ce que je pense. J'ai choisi la seule. Qu'est-ce qui t'arrive exactement ? Regarde-moi. Ça va, regarde-moi. T'es rentré dans une secte. On t'a lavé le cerveau. Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que t'étais drôle, t'étais originale, t'en avais rien à foutre des histoires d'écologie, d'être amie avec un tel, de recevoir machin. Y'a quelqu'un ? Tu m'entends ? Tu veux qu'on se sépare ? Mais non, je veux qu'on se marre. Je veux qu'on partage, je veux qu'on rie, comme avant. Tu sais si t'as rencontré quelqu'un ? Mais non, c'est pas ça, arrête. J'adore ton corps, tu le sais très bien. Je pourrais passer des plombes à tripoter tes seins. Sauf que j'aime plus que ça. Dès qu'on parle, t'es plus la même. Si tu voyais ton regard, tu me rappelles ma mère. Moi ? Tu sais, je tiens un journal. Je l'ai relu pour vérifier. Ça va faire sept mois et demi que tu m'as pas intéressé. J'en viens à me demander si t'es heureuse de me retrouver, tu vois. Mais t'es devenu complètement pervers. Ah non, c'est pas moi qui suis pervers. Ah non, non, non. Non, ce qui est pervers, c'est de se faire tringler par un autre en cachette. Ça, c'est pervers. Ça, c'est de la vie, ça. Il est beau, il est fort, il est costaud. Je sais pas à quoi tu joues. Moi, ça me fait pas rire. Mais ça m'excite pas du tout. Tu parles trop. Je parle trop, j'ai envie de prendre mon pied. T'as vraiment envie de me voir baiser avec un autre ? Oui. Tout s'enflant, lui. Tout s'enflant. Tout s'enflant, lui. Tout s'enflant, lui. Tout s'enflant, lui. Tout s'enflant. Sous-titrage ST' 501